Il y a toujours ces deux leaders, ça c'est une chose. Après André n'a pas eu les sprints escomptés, mais comme je l'ai dit en début de tour, André revient d'une maladie et ce virus était quand même très compliqué à se débarrasser. Et à partir du moment où il s'en est débarrassé, je pense juste avant le tour, où l'antibiothérapie a fait son effet. Et donc on a un meilleur André, mais pas encore au top niveau. Après pour ce qui concerne Warren, je pense qu'il y a un bon état de marche. On sent, comme je lui dis, il a une gueule de coursier, il a des vraies jambes de coureur. Et je pense que ça, c'est ce qu'on cherchait depuis quelques moments. Et Warren, je pense qu'il a vraiment de très bonnes jambes. Maintenant, après, il y a beaucoup d'adversaires, des adversaires très valeureux. Et on va rester dans la ligne de conduite qu'on s'est fixé. C'est d'essayer de jouer une étape. Bien sûr qu'il me fait plaisir. Et au-delà de savoir qu'il fonctionne bien, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est son sourire. Et son sourire fait qu'en général, ça va bien sur le vélo. Et je pense que Warren a besoin de tout cela. C'est que le cyclisme, ce n'est pas un jeu, mais il faut que ce soit un plaisir et un réel plaisir. Et à partir du moment où il a soumis un plaisir, obligatoirement les résultats iront en adéquation avec son plaisir. Quand on regarde les étapes, on s'aperçoit qu'il nous reste deux semaines. Et deux semaines relativement compliquées. Je pense que le moins bon terrain de jeu pour Warren sera peut-être le contre-la-montre. Mais attention quand même, parce qu'on s'est aperçu hier, et ce qui est arrivé à Thibault hier, ça peut arriver sur une étape comme à Nîmes, après justement ce bloc pyrénéen. Donc c'est une méfiance de chaque jour, le Tour de France. Et on s'aperçoit quand même que les équipes très organisées, comme INEOS, comme Education First, ou même Quick Step, il y a un jeu et il n'y a pas de trou dans la raquette, comme dirait l'autre. Et il faut essayer de les suivre le plus longtemps possible. Et Warren hier avait la banane et il s'est retrouvé à l'avant. Et c'est vrai que nous, moi, je suis très très souvent en avant-course et j'espionne un petit peu le parcours pour justement dire. Et moi tout de suite j'ai téléphoné au directeur sportif, à partir du kilomètre 130-140, je dis les gars il y a quelque chose qui va se passer. Alors pas forcément nous, parce qu'on n'a pas forcément les moyens physiques de jouer notre va-tout sur une bordure. Mais au moins d'être bien placé. Et ça c'était les consignes. Et bien dommage à Thibault, parce que je suis triste pour lui, parce que je pense qu'il a tout fait. Et un déboire d'une minute 40, c'est quand même dur et compliqué pour lui. Mais attention, le tour n'est pas fini. Et son terrain de jeu en montagne, je pense qu'il a de très très bonnes jambes Thibault. Donc j'espère. Et puis c'est un Français, donc j'espère que les Français vont encore briller au-delà de Julien. Pour Arkea, on parlait de grandes annonces durant le tour. Écoutez, pour l'instant, je ne vais toujours pas faire les annonces. Mais tout se présage bien, tout va bien dans le bon sens. Et on annoncera peut-être quelque chose, mais dans notre chère Bretagne, et pas forcément sur le Tour de France tout de suite, mais tout se passe bien et je pense qu'il y a encore des surprises à venir. On n'a pas le droit avant le 1er août, c'est ça ? Il n'y a pas le droit avant le 1er août. Après, oui, ça fait partie des consignes. Je suis du Mercato, mais ça se présage très bien et je suis très confiant pour l'avenir. Merci. 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 Merci.